Musique 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 Allo les filles, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous montre ma routine de soins du soir, donc pour mon visage et mes cheveux. Je vais vous montrer en fait tous les produits que je vais utiliser et ils vont être tous mentionnés dans la barre d'infos. Je me lave pas les cheveux à tous les jours mais quand je me lave les cheveux, j'utilise mon shampoing de chez Redken pour cheveux colorés et sans sulfate C'est très important d'utiliser un shampoing pour cheveux colorés si vous avez les cheveux colorés pour bien préserver la couleur Parlant de préserver la couleur, j'utilise aussi mon Color Reveve qui est simplement un genre de shampoing teinté que je mets dans le fond dans mes cheveux quand je me lave les cheveux Comme revitalisant, j'utilise simplement celui de chez Très Amé qui est pas fait pour les cheveux colorés mais ça c'est un peu moins important parce qu'un revitalisant ça vient juste comme refermer les pores des cheveux si on peut dire ça comme ça donc c'est moins important d'utiliser un revitalisant pour les cheveux colorés ce qui est important c'est vraiment le shampoing J'utilise mon démêlant de chez L'Oréal Kids à la poivre soyeuse qui coûte pas cher pis il s'en va, tout le monde est content J'utilise toujours un protecteur de chaleur celui de chez Très Amé que ce soit pour venir utiliser un fer plat ou juste pour sécher mes cheveux pour bien les protéger Ce soir là j'avais pas besoin de me laver les cheveux donc j'ai juste utilisé mon shampoing sec de chez Baptiste donc je vais simplement venir en appliquer sur mes racines et je vais le laisser agir dans le fond tout le long que je vais me préparer Comme démaquillage j'utilise mon huile de Dermalogica dans le fond simplement c'est comme une genre de huile qui pré-nettoie dans le fond et elle enlève vraiment bien le maquillage autour des mains sèches et un visage sec que je viens appliquer dans le fond l'huile partout sur mon visage et masser ensuite de ça je mouille mes mains et je reviens masser encore ça va faire un genre de lait pis ça démaquille super bien après avoir resté mon visage je vais venir utiliser mon démaquillant à la camomille de chez The Body Shop donc je démaquille mes yeux avec un coton là comme je le fais habituellement Comme nettoyage j'utilise mon dé-cleanser de chez First Aid que j'adore vraiment beaucoup donc sur un visage mouillé je viens simplement masser comme ça ensuite je rince j'utilise mon exfoliant à l'abricot de chez Sainte c'est très important d'utiliser un exfoliant surtout si vous allez faire un masque ça vient vraiment enlever les peaux mortes et préparer le visage à recevoir le masque c'est recommandé d'exfolier son visage environ une fois par semaine ensuite j'utilise mon astringent anti-acné de chez Bioré qui va venir régulariser le pH de ma peau et vraiment venir nettoyer mes parts de peau brosser mes dents très important de brosser mes dents et de passer la soie dentaire parce que si vous ne passez pas la soie dentaire c'est 35% de vos dents que vous ne nettoyez pas j'utilise mon masque à l'argile de chez Sainte-Yves toujours je vais venir l'appliquer dans le fond sur mon visage sec et ensuite je vais laisser sécher de 15 à 20 minutes donc jusqu'à temps que le masque soit sec pendant ce temps-là ce que je vais faire c'est que je vais venir me faire brûler une petite chandelle et je vais venir me faire un thé aussi j'ai choisi ce soir-là le thé à la rescousse de maman pour venir m'aider à relaxer et je me remets dans mes devoirs pour les 15 à 20 minutes qui restent une fois que le masque est sec je viens simplement mouiller avec une grosse serviette ça fait tellement du bien je trouve quand on fait un masque à l'argile comme ça que notre visage est tout sec et tout tiraillé de mettre de l'eau dessus ça fait trop du bien c'est super important aussi de venir hydrater après avoir fait un masque comme ça qui est quand même assez asséchant moi je vais utiliser mon hydratant de chez Simple et là j'avais toute la misère du monde j'essayais d'en faire sortir parce qu'il n'en reste vraiment pas beaucoup donc voilà très important l'hydratation et j'avais un échantillon de crème pour les yeux donc je vais simplement mettre ça partout autour de mes yeux mon gros sauveur ces temps-ci c'est ce masque hydratant de chez Mary Kay donc dans le fond ce que ça fait c'est un masque hydratant comme je l'ai dit mais on peut le laisser dans le fond soit juste 15 à 20 minutes ou le laisser toute la nuit moi ces temps-ci je le laisse toute la nuit parce que ma peau est très déshydratée je vais venir ensuite exfolier mes lèvres avec mon exfoliant pour lèvres de Satin Nymphs de Mary Kay toujours une fois que mes lèvres vont être rincées et asséchées je vais venir utiliser mon lip powder de chez Nivea à la frambrose qui goûte et qui sent juste vraiment trop bon une fois que tout ça c'est terminé je vais venir brousser mes cheveux et juste comme frotter mes racines juste pour enlever le surplus de shampoing sec et je viens brosser mes cheveux je vais venir utiliser une huile de L'Oréal Color Radiant dans le fond sur le bout de mes cheveux donc je n'en mets pas du tout sur les racines parce que sinon c'est trop gras donc ça va juste venir vraiment redonner de l'éclat à mes cheveux et les nourrir un petit peu j'utilise mon beurre de chez Body Shop à la mangue que je mets sur mes mains et sur mes avant-bras donc ça vient vraiment super gros, hydraté et ça sent vraiment bon je me remets à mes devoirs mais tout le monde sait que de toute façon on finit toujours par atterrir sur Youtube merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo je vous aime vraiment fort donc voilà, nous on se voit la prochaine fois je vousмène c'est éthmoi car on c'est là c'est là c'est là Merci.